Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage ? C'était magnifique. Franchement, un mois, donc vraiment le temps de s'acclimater, de voir les choses de manière totalement différente, qu'en restant une semaine seulement dans un pays. On a beaucoup voyagé parce que l'Équateur, il faut savoir que c'est très différent, c'est des paysages totalement différents à chaque fois. Donc nous sommes allés de Quito, donc de la capitale, nous sommes partis en Amazonie. On a fait des sommets, enfin, oui, c'était plutôt un sommet, on était à 4100 mètres. On est allés à la côte, donc on a vraiment un peu vu de tout. On a rencontré des gens vraiment charmants et extraordinaires. On a logé dans des familles. Donc, oui, dans les familles, nous étions deux, donc forcément, on vivait leur vie de tous les jours. Donc c'était des familles d'artisans. Ça, c'était vraiment… Enfin, moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et puis… Selon vous, c'était important de faire découvrir ça à des jeunes ? Tout à fait, tout à fait. En fait, quand j'ai entendu parler du projet, j'ai tout de suite été emballée. Donc, je suis enseignante en éducation physique et j'essaye en tout cas de donner cette petite chose aux élèves, de s'ouvrir un peu sur le monde, découvrir autre chose, qu'ils aient une autre vision que ce qu'ils ont tout près d'eux. Et là, je crois que c'était vraiment réussi. C'est une expérience à réitérer ? Ah oui, oui, tout à fait.